Musique Hello tout le monde, nous sommes le mardi 11 juin Je commence le vlog, alors en vrai j'ai déjà filmé je crois deux petites courtes, deux petites, deux courtes pardon, vidéos Je crois qu'il y avait un arc-en-ciel et je ne sais plus quoi Je crois que c'est Myco qui dormait Super, mais je commence le vlog du coup vraiment officiellement aujourd'hui On est sur ma pause midi et je lis, pardon J'ai commencé cette lecture là If you had been with me de Laura Nowlin J'ai vu pas mal d'habits très mitigés voire négatifs passés récemment dessus Donc on va voir, c'est une romance en littérature plutôt jeunesse Pour le moment ça va, mais je suis pas très loin Mon but cette semaine c'est de dégommer un maximum ma pile à lire J'ai déjà lu deux BD, c'est New Hope le tome 2 et Hooky le tome 3 Je vous en parlerai un peu plus posé tout à l'heure Mais j'ai beaucoup aimé les deux En sachant que New Hope ça termine la biologie Et Hooky par contre c'est, on a encore plusieurs tomes qui vont suivre Donc voilà Donc voilà, je voulais juste introduire le vlog pendant ma pause midi Là je vais lire pendant une petite vingtaine de minutes Et puis je vais retourner travailler Et c'est tout Je viens de recevoir deux colis Alors chez 1018 Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un Le titre m'avait juste trop fait rire Je crois que j'avais déjà vu passer à sa sortie en grand format Ne regardez pas mes ongles, j'ai arraché mon vernis Semi permanent Du coup ça ne ressemble à rien Bref Du coup voilà, ça m'a l'air assez drôle Donc j'ai hâte de les courir Et j'ai reçu un trop beau colis du Héron d'argent Ils m'ont proposé de recevoir leur nouveauté Alors là on a des petits bonbons Je pense que, c'est quoi ça ? Ouais c'est tous les bonbons On a une petite lettre avec un seau du héron d'argent Est-ce que je vais savoir l'ouvrir à une main ? Je ne sais pas Non je ferai après On a ici J'imagine que c'est Ah c'est pour parler de la soirée de lancement Qu'il y a à Paris Voilà Et on a des petites Images Qui accompagnent le récit Et on a évidemment le fameux livre Les Nouveaux Dieux Avec un geste page absolument magnifique Et je vous mets le petit résumé ici A l'intérieur de l'enveloppe C'était simplement ceci L'histoire que c'est de bien les merveilles en son jardin Rendez-vous le 15 juin à 10h à Paris En suivant ce premier indice Donc j'imagine que c'est pour ceux qui vont à la soirée de lancement En ouvrant le livre Il y a ça qui est tombé Donc voilà Il y avait un trop joli marque-page J'adore les reflets d'oreilles Et donc une trop jolie carte Qui va avec également Je pense que c'est tout Qui ne me discute plus rien dans le livre Sans vous en masterie Instagram Puis j'ai vu ça Regardez-moi comme c'est beau Voilà c'est magnifique Magnifique Oh et il est délicacé On est toujours mardi Il est désormais 20h Et du coup je viens vous prendre pour vous faire un petit point lecture Je viens d'abandonner à la page 187 If it had been with me Parce que je trouve que c'est du néant complet Je comprends pas En même temps c'est le genre de livre où ils disent Un phénomène TikTok On doit se méfier en général des phénomènes TikTok En général Alors pas tous Mais c'est pas signe de qualité Et clairement c'est pas de la qualité pour ce bouquin là C'est beaucoup de vent En fait ici on suit une ado Qui s'appelle Qui s'appelle Qui s'appelle Yafin c'est le garçon Et elle s'appelle Autonne Oui tout simplement Autonne Elle est amie depuis sa naissance avec son voisin Parce que les deux Leurs deux mamans sont meilleures amies Elles habitent l'une à côté de l'autre Et du coup forcément ils ont grandi ensemble Sauf qu'une fois rentré au lycée Ils se sont éloignés Parce que chacun rejoint un groupe d'amis différent Et elle en fait elle a un crush sur lui Sauf qu'elle sort avec un autre mec Et lui sort avec une autre fille On se doute qu'il y a un côté dramatique à la fin Parce qu'on nous dit qu'on va pleurer beaucoup etc Sauf que pour ça il faut déjà s'attacher au personnage Et rentrer dans l'histoire Je n'aurais pas pleuré Parce que je ne serais pas arrivée à la fin Je ne suis même pas arrivée à la moitié Je me suis arrêtée presque à la moitié Mais en fait c'est tellement vide Il y a plein On tourne en rond Il y a plein de chapitres qui ne servent littéralement à rien L'écriture est plate Vraiment il n'y a aucun intérêt à l'écriture C'est le genre de livre qu'on peut écrire quand on a 16 ans Vraiment Il y a un chapitre où les deux groupes d'amis Tout un chapitre se disputent une table Qu'est-ce qu'on en a carré de cette table à la cafette Franchement on n'en a rien à carrer C'était mauvais Franchement je suis rarement aussi méchante dans mes critiques Mais là aucun intérêt C'était mauvais Et voilà j'ai rien à dire de plus Je n'ai pas compris J'ai pas compris ce roman Donc j'en reste là avec lui Ici J'ai donc terminé la biologie Ouf je vais poser mon coude New Hope Qui Enfin que j'ai beaucoup aimé Ici c'est beaucoup plus On est plus dans une ambiance en fait fraternité Mais plutôt Enfin fraternité Mais le côté vraiment secret Secrets pardon Avec des complots Voilà en fait ici On intègre une fraternité universitaire aux Etats-Unis Sauf que c'est pas une bête fraternité d'étudiants C'est Y'a derrière tout un Tout un côté un peu mafieux en fait Donc on est plus dans des Dans une BD Et à l'ambiance film américain Avec vraiment des Un personnage qui va intégrer cette fraternité Pour pouvoir sauver son frère Elle va se faire passer pour son frère en fait Parce qu'il est malade Et pour pouvoir accéder à un programme spécial Un programme de test Et bien il faut avoir des relations Et donc notamment en intégrant cette fraternité Donc cette jeune femme va se faire passer pour son frère Et elle va découvrir qu'en fait Il y a plein de trucs très malsains Qui se passent derrière cette fraternité Et voilà C'était très chouette à lire C'était vraiment Riche en rebondissements Riche en actions Vraiment Je vous dis Quand on pense film américain Avec plein de rebondissements Etc On est vraiment là dedans Enzo ne dort toujours pas J'arrive Enzo Mais c'était très chouette Ça se laissait lire Frèrement tout seul Ça se dévorait Et je suis contente Que ce soit une biologie Et que ce ne soit pas plus long Parce que sinon ça aurait été Trop tiré en longueur Mais voilà C'était très chouette J'ai passé un bon moment Et je suis contente Que ce soit terminé Parce que comme ça On a juste la bonne dose En fait au niveau de l'intrigue Et j'ai terminé du coup Le tome 3 de Hooky Qui est une saga Vraiment que j'aime beaucoup Alors c'est drôle Parce qu'à chaque fois Que je me replonge Je lisais donc Avant d'être interrompue Par Enzo Et de l'avoir remis au lit Que je C'était drôle En fait à chaque fois Que je me relance Dans un tome Que ce soit pour le tome 2 Ou le tome 3 de Hooky J'ai un petit peu Un temps d'adaptation Où je me dis Tiens Parce que j'avais aimé Cette saga Et j'ai eu mal A me remettre dedans Et en fait Une fois que Passé Les 10-20 premières pages Du graphique Je suis de nouveau A fond dedans Et à fond Avec les personnages En fait Les personnages ici Forment un groupe Assez hétéroclite Et assez haut en couleur Un groupe inattendu Mais qui Ça donne vraiment Une très bonne dynamique Au récit Et c'est explosif En fait Parce que les personnages Se lancent souvent des pics Enfin voilà Ils sont très chouettes Et clairement Ils sont le point fort De ce récit Donc dans ce récit Alors je sais plus exactement Dans le tome 1 Ce qu'on nous disait Tout ce que je peux dire C'est qu'on suit Un frère et une sœur Qui devaient aller Dans une école De sorcellerie Mais ils n'y sont pas arrivés Et ils ont été recueillis Par un mage Et je sais plus exactement Il y a un moment Il y a une princesse Qui arrive Je sais plus comment elle arrive Le tome 1 Je crois que j'ai lu Il y a bien un an et demi Deux ans Mais bref On est dans un royaume Où finalement On a beaucoup de conflits Entre les êtres joués de magie Donc les sorciers Et les non-sorciers Et du coup Il y a beaucoup de tensions Et à un moment Ça va exploser Et du coup On se retrouve avec des personnages Mais des sorciers Avec une princesse Avec son valet Son fiancé Des mages Enfin voilà Il y a tout un panel De personnages Qui normalement Ne se fréquenterait pas Dans la vraie vie Et du coup Ça fait vraiment Une histoire Haute en couleurs Et j'adore J'adore le récit Je trouve qu'on est Vraiment très bien dedans Il se passe plein de choses Mais en même temps L'intrigue Prend son temps quand même On avance Voilà L'autrice Développe très bien A son aise L'intrigue Les différents Enjeux Et voilà Je trouve qu'on passe Un très bon moment Et on ne voit pas Les pages passer J'ai terminé aussi En audiobook Je l'ai en livre papier Mais je l'ai fini en audiobook Le tome 2 d'Alma De Timothée de Fontbelle Je ne sais pas pourquoi Je l'appelle Timothée tout le temps Que j'ai beaucoup aimé Ce que j'adore en fait Avec cette saga Là maintenant J'enchaîne les tomes J'ai commencé le tome 3 D'ailleurs en audio C'est qu'on a un peu Un mélange D'histoires d'aventure Un peu de piraterie Comme ça Avec toute cette idée De recherche au trésor Mais tout en abordant Le contexte historique Et politique Du 18ème siècle Avec tous les enjeux Révolutionnaires Mais aussi Des thèmes importants Comme l'esclavage Du coup ça donne Une aura assez intéressante Je trouve au récit Qui se lit Qui se dévore en fait Et qui a un panel De personnages aussi Très intéressant Et j'aime bien Avoir toutes ces diverses Problématiques abordées Je trouve ça très intéressant Et je trouve que l'auteur Vraiment arrive à capter Le lecteur Avec beaucoup de facilité Du coup je pense Que pour les jeunes lecteurs C'est vraiment très bien fait Et voilà Il y a une ambiance Très chaude Parce que Forcément On se déplace Notamment dans les îles Puisqu'à l'époque Il y avait beaucoup D'esclaves Sur les îles Que ce soit Maintenant Les noms des îles Ne me reviennent plus Vous voyez ce que je veux dire Les îles Des caraïbes Voilà Du coup il y a un climat Quand même assez chaud Et du coup je trouve Que c'est une saga Très chouette à lire En été Même si c'est pas spécialement Une saga estivale Mais voilà Je trouve qu'elle est très bien écrite Et je l'adore Là je suis en plein Enfin j'ai commencé le 3 Et je pense que Je vais le finir en 2 jours Tellement je suis bien Dans l'audibook Je trouve que les audiobooks Sont aussi très bien fait Avec des petites musiques Et des petites ambiances sonores Assez sympathiques Donc voilà Je vous en parlerai Dès que j'aurai fini le tome 3 Mais ce sera cette semaine C'est sûr Et du coup Vu que j'ai abandonné If It Had Been With Me J'ai commencé J'aime de Camille Yolen Puisque je veux dégommir ma palle Cette semaine Donc je prends un livre très court Pour le moment J'ai du 17 pages Donc c'est pas grand chose Mais je sais que On suit Une jeune femme Qui est obsédée Par une personne Qu'elle suit sur Instagram Qui est très 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 suivie Et Elle la suit un petit peu partout Donc voilà On va voir où ça va nous Mener Je vais lire un peu ça Et puis je crois que je vais aussi Continuer les épisodes De Fiasco Que j'ai commencé Vous tremblez à mort Parce que ma main commence A avoir du mal à vous tenir Fiasco Que j'avais commencé Sur Netflix Il y a bien une semaine et demie Je pense Et que je dois continuer Voilà Puisque mon compagnon N'est pas là Du coup j'ai continué les épisodes Parce que lui Il a dû regarder 4 épisodes Et moi 2 Donc voilà Je dois rattraper les 2 épisodes Qu'il n'a pas vu Que je n'ai pas vu Mais qu'il a vu Le 13 Je suis rentrée de Bruxelles On est mercredi Et j'ai 2 colis Que j'attendais avec grand Mon impatience Du coup je suis trop contente Voilà Qui m'attendait dans ma boîte aux lettres Alors c'est d'abord la suite Des jumeaux crocheforts Donc Possession de Cassandra O'Donnell Qui est arrivé dans une chouette boîte Avec un marque-page assorti Et ça je pense que c'est un marque-page également Voilà Et alors autre livre Que j'attendais avec grande impatience C'est le nouveau roman de Clara Hero Que je me suis pris d'ailleurs en Holy Book Sur NetGalli Donc les coquillages qui ne s'ouvrent Les coquillages ne s'ouvrent Pardon Qu'en été Je crois que c'est ça Ouais qu'en été Clara Hero Je l'ai découverte à Noël Avec sa romance de Noël Le nom est ici Voilà L'effet boule de neige Celui-là je ne l'ai pas encore lu Mais j'ai vraiment envie de le découvrir Je vous mets le petit résumé ici Mais il sera parfait pour Eh bien cet été Mais clairement Moi dès que je l'ai fini mon audiobook Je vais écouter celui-ci Parce que voilà J'ai trop 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 hâte de le découvrir Et c'était envoyé avec du trop beau masking tape Il y a aussi une trop belle carte Trop fan J'adore J'adore les détails Voilà Trop bien J'ai fini Il me restait Et je l'ai lu dans le train Essentiellement un peu hier soir Mais après dans le train Et là il me restait dix pages J'étais frustrée d'ailleurs Que le train soit déjà arrivé à destination Du coup je viens de finir à l'instant J'aime de Camille Yolaine Et j'ai tellement aimé J'ai tellement aimé C'est un livre qui se dévore Qui est extrêmement bien écrit Et qui Donne un peu des airs de strass et de paillettes Mais qui en même temps dénoncent Tous les travers en fait De tout ça En fait ici on suit Diane Diane qui est extrêmement fan D'une grosse influenceuse Sur Instagram Et qui Voilà Qui la suit depuis plusieurs années Et Elle la suit Et c'est Elle dépasse un petit peu les limites Dans le sens où En fonction de Des posts Des stories De cette influenceuse Donc qui s'appelle Lou Et bien Elle va essayer de retrouver Où elle habite De tomber un peu par avare Sur elle Et un jour Et bien Une de ses amies Cléo Qui est Actrice de théâtre Elle fait aussi un peu des films Mais voilà Va Poster une story D'elle avec Lou Parce qu'en fait Lou s'est inscrit Au cours de théâtre De Cléo Du coup Diane va un peu faire l'innocente Et elle va demander A Cléo Si elle pourrait un jour Rejoindre Un cours de théâtre Parce qu'elle est intriguée Elle a un peu envie de voir Voilà Comment ça se passe Etc Sachant que Diane est photographe Et donc Voilà Elle intègre un peu Ce groupe de théâtre Sous prétexte D'inspiration Au niveau de ses photographies Et elle va Faire en sorte Que Lou La remarque Et en fait Elles vont Se lier d'amitié Mais une amitié Qui est assez malsaine Dès le début Parce que déjà On a Diane Qui Qui Est une groupie En fait Mais qui le cache Qui lui manque Qui dit A Lou Non Je ne dois pas quitter Etc Voilà Elle Elle avait unfollow La veille Et pour pouvoir faire genre Qu'elle ne connaissait pas Lou Et on a Lou Qui Elle Se lie à Diane Mais Aussi de manière malsaine Parce qu'en fait Elle se lie à elle En la prenant un peu de haut En lui faisant de temps en temps Des pics En fait En lui disant que Ça lui fait du bien D'avoir une dose de normalité Dans ce monde De réseaux sociaux De De fêtes D'invitations A des Galas Plein de choses comme ça Voilà Ce monde un peu de luxe Et superficiel Mais c'est des pics Pas toujours très sympathiques Donc du coup Il y a une petite relation Malsaine Qui se noue entre elles Et je ne vous en dis pas plus Mais En fait Ça aborde tellement Avec justesse Et beaucoup de piquants Les réseaux sociaux Et ce monde De l'influence Les travers Les côtés un peu malsains C'est Finalement On parle de ces personnes Qu'on On idolâtre vraiment Et qui sont En fait bourrés Aussi de défauts En fait Vu que Via les réseaux sociaux Ces influenceurs Ne montrent que Finalement Que le positif Et bien On se construit Une image d'eux Finalement Tellement parfaite Et puis on se rend compte Que la réalité Est pas tellement Enfin c'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas la réalité Tout simplement Et que Voilà Ils montrent Sur les réseaux Ce qu'ils veulent montrer Et donc ça dénonce ça Mais ça dénonce aussi Le côté très Malsain quand même Qu'il peut y avoir Quand on est fan De quelqu'un Après on a tous Été fan de quelqu'un On a tous Eu ce côté Parfois un peu Obsessionnel De suivre Un chanteur Un acteur Etc Mais là Clairement Diane Elle dépasse les limites Et Bah ça vire un peu Au harcèlement Sans que Lou Sache que ce soit du harcèlement Parce qu'en fait Elle lui ment Elle Enfin voilà Elle s'immisce Dans la vie de Lou Sans lui dire vraiment Que c'était quelqu'un Qui la suivait Et qui l'appréciait beaucoup Et surtout Elle lui vaut un culte Qui est très malsain J'ai trouvé que c'était Très bien abordé J'ai beaucoup aimé Rentrer dans ce monde En fait De l'influence De voir que Et bien Ça peut paraître Une vie parfaite Mais en fait Au bout d'un moment On se lasse de tout ça Et Voilà C'était très intéressant J'ai trouvé ça très bien écrit J'ai adoré J'ai adoré C'est juste Le Il y a juste Le nombre de pages Qu'il fallait Je trouve Pour que ce soit abordé Sans que ce soit trop long Et On sait aussi très rapidement Qu'il va se passer quelque chose Entre Lou et Diane Mais on ne sait pas quoi Parce que On a des passages Avec un psy Qui S'insère Dans le roman Et c'est le psy Qui parle à Diane Justement de De ce qui s'est passé Avec Lou Mais on ne sait pas vraiment Ce qui s'est passé J'ai trouvé la fin d'ailleurs Juste géniale Voilà C'était un roman Juste incroyable J'ai trop 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 aimé Pour moi c'est Un 19 et demi sur 20 Je ne veux pas 20 sur 20 Parce que ce n'est pas Un coup de coeur Mais j'ai vraiment adoré Et je ne peux que vous le conseiller Vraiment J'ai passé un trop bon moment Entre ces pages Sous-titrage Hello hello, on est bon de l'histoire, je vous reprends ultra maquillée, ultra coiffée, non je ne me maquille pas comme ça tout dès que je sors, j'avais rendez-vous à 16h pour aller faire le test coiffure, mariage et maquillage du coup, et du coup voilà, après je suis allée avec une de mes deux témoins, puisque l'autre est en vacances, elle n'a pas voulu annuler ses vacances pour pouvoir finir faire ça avec moi, franchement j'hésite à la rétrograder au rôle de demoiselle d'honneur, bref, et après on allait manger un bout etc, donc là il est 20h et je suis rentrée, mais voilà du coup on a fait l'essai coiffure et l'essai maquillage, voilà comment je serai au mariage, avec une robe évidemment, et du rouge à lèvres parce que là je l'ai un peu enlevé en mangeant, mais vous ne voyez pas l'arrière, ça sera une surprise, voilà du coup je suis trop contente, je vais vous faire un peu en lecture, mais j'avoue que ce sera pour demain parce que là j'ai un peu la flemme, je me suis régalée au restaurant grec, c'est à Louvain-la-Neuve, ça s'appelle la Ouserie, au cas où, pour ceux qui vont se voir à Louvain-la-Neuve, et c'était trop bon, et surtout ils étaient trop 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 gentils, donc voilà, de quoi je dois vous parler, je dois vous parler de Pax, le tome 2 du coup, Pax Le Retour, Le Chemin de Retour, et d'une BD que j'ai lue, là maintenant je vais aller me démaquiller, et enlever ma coiffure, mais je n'ai pas envie, je suis trop bien comme ça, en fait en plus demain je vais au restaurant avec Rosalie du pop-up store, et Émilie, je vais à Namur avec elle manger un bout demain, et j'ai envie de rester comme ça, mais bon, il faut au moins se démaquiller, mais je vais lire des BD je crois ce soir, je dois encore terminer le tome 3 d'Alma, il me reste 30 minutes je crois d'écoute dans mon audiobook, et voilà, je crois que je vais encore essayer de lire un livre sur le week-end, mais on verra bien, parce que demain ça va être assez chargé, dimanche il n'y a rien de prévu, je pense peut-être aller au cinéma avec Enzo, mais voilà, pas grand chose d'autre de prévu, surtout qu'avec Enzo c'est des films assez courts finalement pour enfants, puisqu'il est encore jeune, donc c'est pas ça qui va m'occuper de la journée dimanche, donc je crois qu'il y a encore moyen de caser un petit roman, ou plusieurs BD, je vous tiens au courant de toute façon. J'étais en train de lire cette BD, mais je ne veux pas la terminer, je m'embête en fait, c'est drôle parce que j'avais lu le roman à sa sortie, donc il y a quoi, au moins 3-4 ans je pense, et j'avais bien aimé, mais je ne suis pas sûre maintenant d'aimer encore si je le relis, et la BD, il me reste encore 100 pages à lire, c'est la page 68 sur 170 et quelques, mais j'y accroche pas, déjà là j'accroche pas trop au dessin, alors j'aime bien les couleurs, mais j'aime pas les traits des dessins, je les trouve, les couleurs autant je les trouve très colorées, très orangées, très... Les couleurs sont belles, mais j'aime pas les traits, et j'aime pas la manière de raconter l'histoire, autant il me semble que dans le roman j'avais bien aimé, parce que j'avais donné une bonne note à ces romans, autant là je m'ennuie pas mal, et je trouve les personnages très antipathiques en fait, ce qui fait que j'ai pas envie de continuer, donc je vais en rester là, pour cette adaptation en BD du roman de Guillaume Misseau, donc La vie secrète des écrivains, voilà, j'accroche pas, je m'ennuie, même en BD, ça sert à rien de continuer une BD, quand au final, quand c'est des BD de 200 pages, on met quand même un peu de temps, alors pas énormément de temps, pas comme 200 pages pour un roman, mais un peu de temps à lire quand même, et si on l'accroche pas, on peut aussi abandonner des bandes dessinées, donc voilà, je sais pas, j'ai pas accroché à la BD, donc je vais en rester là. On est samedi matin, je suis toute appréciée, parce que dans 15 minutes, je pars vers Waterloo, faire 2-3 petites courses, voir mon amie que j'ai vu hier, en fait, elle a une boutique à Waterloo, mais qu'elle ferme tous ses magasins, pour ne plus vendre qu'en ligne, du coup voilà, je vais lui passer lui faire coucou, on va à la planète de jeux comini avec Enzo, et puis moi je vais faire un petit tour, voilà, chez Pellemen, etc. Mais du coup, je viens de vous faire un petit point de lecture avant de partir, alors d'abord, Gilbertine, Candice, m'a fait une livraison spéciale ce matin, puisque j'ai commandé sa box, que j'ai payée, au cas où, oui, Candice souvent m'envoie des produits, là j'ai acheté ma box, donc ce n'est pas une collaboration, ce n'est pas d'un produit, etc. Mais bref, elle est venue me livrer ma box de Ballroom, elle a sorti une box spéciale autour de Bridgerton, avec des produits inspirés, donc vraiment autour de la série. Candice, pour ceux qui ne le connaissent pas, elle a un site vraiment de création, avec du tissu, c'est du tissu Liberty, donc Liberty, vous savez, le grand magasin à Londres, donc de très bonne qualité, elle fait des pochettes à livres, elle fait plein de choses avec ces tissus-là, et il y a aussi de la papeterie. Et elle fait souvent des box thématiques, et du coup, cette box-là, Bridgerton, j'étais obligée de craquer. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, j'ai plus la box, parce que j'ai fait un réel, donc je vous invite à aller voir le réel sur Instagram ou sur TikTok, et je pense que je vais le mettre en short sur YouTube aussi, donc voilà, vous pourrez le voir sur YouTube aussi. Mais donc dedans, on avait un petit mot déjà, de Candice. Il y avait un petit block nut, trop joli, avec ici une petite abeille, j'adore le dessin de l'étail, une petite abeille avec une couronne, la reine des abeilles. On avait des waterdrops, en fait, j'adorais, quand j'ai vu qu'elle avait mis ça dans sa box, parce qu'on pouvait voir le contenu si on voulait, j'étais trop contente parce que je veux tester ça depuis hyper longtemps, donc c'était Enjoy Phoenix, je crois qu'il y en avait parlé, ça me tentait bien, du coup j'étais contente qu'il y ait ça. Il y a du chocolat. Du popcorn au caramel, parfait pour regarder Bridgerton. Je l'ai encore regardée d'ailleurs, depuis le 13, là on est le 15, donc ça fait deux jours que la série est sortie, mais comme je la regarde avec mon compagnon, il faut qu'on la regarde à deux, et là pour le moment on n'a pas été à deux le soir, donc voilà. Et alors ici, le produit phare, en fait, c'est une pochette qui sert de trousses de maquillage, trousses, moi je veux m'en servir quand je pars en vacances et tout ça, pour mettre mes pinceaux, mon maquillage et tout, pour séparer des produits de beauté. Elle est trop 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 belle. Elle a super bonne qualité comme d'habitude. Et ah, je n'avais pas vu à l'intérieur une petite carte. Free hugs. Zut, je ne l'ai pas mise dans mon réel. En plus, j'ai failli ouvrir dans mon réel la pochette, et je me suis dit, bon, ça ne sert à rien de leur montrer l'intérieur. Mais voilà, il y avait une petite carte dedans. Et elle a fait, oupla, un gigantesque. Alors, j'ai déjà plein, parce qu'il y a eu une période où les maisons d'édition adoraient envoyer dans leur colis des éventails, mais ils ne sont pas aussi grands. Celui-là, c'est le plus grand que j'ai. Il est gigantesque, avec un petit sens du détail en plus, un petit tissu. Et il est mis, I burn for my books. Je brûle pour mes livres, Gilbertine. Et il est trop beau. Voilà, je suis trop fan. Donc ça, c'était le petit contenu de la box. Je ne peux pas nécessairement la nourriture dans ma bûche des textes, sinon Sensa va tout manger. Niveau point lecture. Du coup, j'ai lu Pax, le tome 2. Et ça termine la biologie, d'ailleurs, de Pax. Même si, de nouveau, vous pouvez simplement lire le tome 1 et ne pas lire le tome 2, ce n'est pas grave. Ça ne se lit pas de manière indépendante, parce que le tome 2, si vous n'avez pas lu le tome 1, vous ne comprendrez rien. Mais vous pouvez vous arrêter au tome 1. J'ai adoré. En fait, ici, je trouve que c'est une suite, vraiment, qui a été nécessaire, parce qu'elle permet de voir un peu la suite et surtout de rajouter un peu de lumière au tome 1, en fait, parce que le tome 1 est très sombre. Et ici, ça, c'est vraiment un livre emprunt d'une humanité incroyable. C'est vraiment le genre de livre qui est difficile, mais qui vous réchauffe le cœur, en fait, tellement, au final, les messages sont beaux, bienveillants, et tellement ça fait du bien. Donc ici, on va retrouver Pax. Pax, qui dans le tome 1 avait été... En fait, en gros, on a Peter qui, en tant qu'enfant, était tombé sur un terrier de renards, et tous les bébés renards étaient morts, et la maman était morte aussi, sauf un, et du coup, il l'avait adopté. Sauf que, quand la guerre est survenue, le père de Peter l'a obligé à abandonner Pax, et Peter l'a très mal vécu. Et du coup, on retrouve dans le tome 2, Pax qui est dans la vie sauvage, et Peter qui... la guerre est terminée, et Peter va essayer de nettoyer les eaux, parce qu'en fait, la guerre a laissé énormément d'eau polluer. Et du coup, on retrouve Peter et Pax, et vous en direz pas plus, mais c'était vraiment très beau. J'ai eu peur tout le long du récit, mais en fait, c'était tellement beau comme texte, c'était tellement touchant, au niveau de l'histoire, au niveau de ce qui se passe, au niveau des messages. On a Peter qui est complètement traumatisé, et qui est un petit garçon, enfin maintenant, il va avoir 14 ans, mais qui est un jeune garçon, qui n'ose plus s'attacher à personne, tellement il a perdu tout le monde dans son entourage. Et c'est trop beau de voir comment il se reconstruit. Très 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 belle duologie. J'ai lu Les cœurs de Ferraille, le tome 2, de, du coup, Moon, Nwera et Becca. Petite déception dans le sens où, alors j'ai adoré la BD, mais en fait, je pensais que ce serait des suites, vraiment des vraies suites, parce que dans le tome 1, j'avais envie d'en savoir plus sur ce qui s'était passé dans le tome 1. Et en fait, non, apparemment, et d'ailleurs, celui-là, je l'ai remarqué, mais c'est Marjorie, j'ai oublié, moi, il est prénom, Marjolaine, bref, qui m'a dit qu'en fait, chaque tome était une histoire indépendante. Et en effet, ici, on a une autre histoire, alors c'est toujours dans le même univers. On traite toujours ici vraiment de... En fait, il y a, sous fond de science-fiction, on traite de sujets très, très finalement, politiques, et très importants, qu'en fait, il y a un peu... Enfin, si, on traite... On parle d'esclavage, on parle des droits de l'homme, tout simplement, et de révolte, révolution, etc. Donc ici, en fait, on est dans un monde où les robots sont soumis aux humains, et ils vont commencer à se révolter, mais en fait, ils n'ont pas les mêmes droits que les êtres humains, et pour eux, enfin, pour les êtres humains, les robots, ce ne sont que des choses jetables, en fait, des objets. Et du coup, voilà, on va les suivre à chaque fois dans une histoire différente, et on va voir quand même une évolution au niveau des robots, à chaque fois avec des personnages différents. C'est très bien fait, avec de très belles illustrations. C'est pas toujours facile au niveau de l'intrigue, parce qu'il y a des scènes un peu difficiles quand même. C'est pas le genre de BD où vous sortez avec le sourire aux lèvres, loin de là, mais je trouve les thèmes très bien abordés, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'intrigue et les personnages à chaque fois qu'on découvre. J'ai lu Sofia, le tome 1, de David Tocelo. Je ne vais pas continuer la saga. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai adoré les illustrations. Les illustrations sont d'une beauté, mais en fait, c'est très porté sur la mer, sur le surf, sur vraiment des paysages marins qui sont juste magnifiques, mais comme ici, j'adore le dessin, j'adore le dessin, mais l'intrigue ne m'a pas... Voilà, je n'ai pas accroché à l'intrigue, je ne l'ai pas trouvée très intéressante, bien qu'ici, il y a vraiment de quoi exploiter. En fait, on voit que c'est un tome 1 et que c'est très introductif, mais c'est très difficile à vous expliquer, donc je vais vous lire le résumé. Après une matinée de surf, Sofia quitte la plage avec son skateboard pour aller travailler sur un nouveau programme informatique. Elle se retrouve subitement propulsée dans un monde étrange, peuplée de créatures du cyberespace. Aurait-elle réussi d'impossible de se projeter elles-mêmes dans le web ? Ça parle d'internet, de nos données. Ici, on est dans un monde un peu futuriste où toutes les données d'internet vont devoir être effacées parce qu'il n'y a plus de la place, en fait, et du coup, on a des personnages qui vont essayer de sauver ces données-là. Et du coup, on découvre, en fait, on est à la fois dans la réalité et à la fois dans le web. Et donc, par exemple, on a des petites îles, les îles des rageurs, il y a l'île des filtres, etc. Et donc, on va explorer un petit peu le web et il y a quelques réflexions comme ça du coup sur notre consommation d'internet qui sont assez intéressantes mais je n'ai pas trouvé l'intrigue très... Enfin, en fait, c'est trop introductif pour ce tome 1 et on ne comprend pas trop où est-ce que l'auteur veut nous emmener et je n'ai pas trop accroché. Mais à mon avis, voilà, au fil des tomes, ça va être bien exploité mais moi, ça ne m'a pas donné envie de continuer. J'ai lu Boulard, le tome 10, c'était sympa mais je ne trouve pas cette BD de la même qualité que les premières BD des profs que j'adorais et que je dévorais quand j'étais enfant. Ici, on retrouve Boulard qui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un élève qui, ça fait je ne sais pas combien de fois qu'il repasse son bac. À mon avis, il doit avoir en faux vrai maintenant 50 ans, Boulard. Mais du coup, on le retrouve dans ses souvenirs de quand il avait 10 ans. Et du coup, on voit Boulard enfant. C'était sympathique, ça m'a fait sourire à plusieurs moments mais voilà, je n'ai pas retrouvé cette vibe que j'avais dans les profs où je riais souvent vraiment à chaque planche. Ici, j'ai un petit peu moins rigolé quand même. Voilà, c'était sympa, c'était nostalgique mais pour moi, la saga des profs, ça reste la meilleure. Et j'ai terminé la trilogie Alma que j'ai du coup écoutée en audio. En audio, je vous conseille vraiment de les écouter parce que c'est absolument génial. J'ai beaucoup aimé cette saga, alors pas autant que pas autant que les avis dithérapides que j'ai pu voir. Après, c'est une saga qui est très mitigée parce qu'en fait, il y a des gens qui ont détesté parce qu'ils n'ont pas aimé ce que je peux comprendre, le white voice, donc le fait que ce soit un homme blanc qui parle finalement d'esclavage alors qu'il y a tellement d'auteurs noirs qui écrivent là-dessus et qui ne sont pas édités. Ça, je peux comprendre parce que transparaît quand même toujours finalement cet avis blanc. On le sent un petit peu quand même. Voilà. Mais je trouve que l'auteur a quand même bien abordé le sujet. Voilà. Je n'ai pas ressenti, je n'ai pas été mal à l'aise ou dérangée par la manière dont c'était abordé. En fait, ici, du coup, on traite vraiment de l'esclavage entre autres. Mais on l'aborde pour les jeunes lecteurs et du coup, ça permet vraiment de traverser cette période historique qu'est la Révolution française, etc. Et de leur expliquer en fait parce que vraiment, l'auteur s'est basé sur des faits historiques avec un petit côté avec le tout avec des personnages inventés mais il y a aussi des personnages historiques réels et avec un petit côté très aventurier, chasse au trésor mais aussi combat pour les droits de l'homme. Voilà. J'ai trouvé ça vraiment très bien abordé. pour un public jeune et c'était très bien écrit. Je trouve que la trilogie vraiment était très bien ficelée. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur qui nous entraîne complètement et les différents personnages du récit. Vraiment, on a tout pour attirer les jeunes lecteurs pour leur plaire parce qu'il y a beaucoup de rebondissements quand même. On nous explique quand même pas mal de choses. On pose bien le contexte historique et c'est plein de réflexions très intéressantes et j'ai trouvé cette saga vraiment très chouette. Après, ce n'est pas une saga qui va me rester non plus en mémoire pendant des années. Ce ne sera pas ma saga, ma trilogie préférée dans toutes les sagas. Mais je l'ai trouvé très chouette et moi personnellement, ça m'a plu. Je vous laisse, je vais à Waterloo. et moi personnellement, je vais à Waterloo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hello, hello ! Nous sommes désormais lundi. Je ne vous ai pas du tout pris hier parce que je n'avais pas envie. Tout simplement. Hier en soi, je n'ai pas fait grand chose. C'était plus faire les courses, faire le ménage, préparer la cérémonie de mariage, etc. Donc voilà, j'étais assez occupée. Mais du coup, j'ai pas mal écouté mon audiobook que j'avais commencé. Je ne vous en ai pas parlé. Je l'avais commencé en allant jusqu'à Namur, du coup, voir Rosalie. Elle tient la boutique, en fait, Émilie, où je vous ai déjà montré Pop-up Store, etc. Donc voilà, on a fait un tour à Namur. On a mangé au restaurant, etc. C'était très 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 chouette qu'il y ait passé une trop bonne après-midi et une trop bonne soirée. Voilà, et du coup, vu que j'ai une heure allée et une heure retour à Namur, donc deux heures au total, j'ai vu en fait que, hop, ce livre-là était disponible en audio. Et du coup, donc le jeu, le tome 2 du cycle des secrets de Manon Fargeton. Et du coup, j'ai foncé dessus parce qu'en fait, il faisait 10 heures d'écoute, mais vu que moi j'écoute en fois deux, ça fait 5 heures d'écoute, donc déjà deux heures qui partaient sur Métrage à Namur et puis hier en Véron Ménage, etc. Je l'ai fini ce matin, il me restait 20 minutes, donc voilà. Miko, je n'aimerais bien parler. Et j'ai adoré cette suite. Je crois que ce sera une trilogie, je ne sais pas du tout. Mais voilà, j'ai trouvé cette suite vraiment très intéressante. J'avais un peu peur qu'on parte de nouveau sur un tome 2 intermédiaire finalement, mais pas du tout. Il se passe plein de choses. On continue à apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'univers, à développer les personnages, à développer l'intrigue. J'adore cette saga. Si vous n'avez pas vu mon avis sur le tome 1, je vous invite à aller dans ma vidéo d'il y a deux semaines, mon blog d'il y a deux semaines ou de la semaine passée, je ne sais plus, où je vous parle du tome 1 parce que voilà, là je vous ai un résumé du récit, etc. Là je ne vais pas le refaire du coup. Mais je trouve que c'est une très très bonne saga de fantasy dans laquelle on n'a pas de romance et ça c'est génial. C'est très bien écrit, un univers très bien développé et une intrigue très 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 prenante. J'adore, j'adore. Du coup, et en plus c'est trop beau, j'ai hâte que le tome 3 sorte parce que j'aime trop cette saga. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.